Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai dû rompre avec mon petit ami après avoir rendu visite à ses parents. J'étais ravie de rendre visite aux parents de mon nouveau petit ami, Samuel. Je les avais déjà rencontrés une fois, des gens gentils, tristes d'avoir perdu leur autre enfant, une fille, il y a quelques années, à cause d'un cancer. Samuel m'avait acheté une nouvelle robe, avec un motif vert foncé et rouge, qui faisait ressortir les reflets de mes cheveux châtains. Les yeux de Samuel se sont illuminés lorsqu'il m'a vu dans cette robe, et il m'a dit qu'il avait hâte que ses parents me voient. Nous sommes entrés, et Samuel m'a aidé à enlever mon manteau d'hiver. Les yeux de sa mère se sont écarquillés, et elle a quitté le couloir. Son père a froncé les sourcils. « Samuel ne t'en a jamais parlé ? » a-t-il lâché. Je l'ai suivi dans le salon. Au mur était accrochée une photo en pied d'une jeune femme aux traits de Samuel et aux cheveux châtains, portant la même robe rouge et verte. Je me suis tournée vers Samuel avec colère. Mais ma colère s'est transformée en peur devant l'expression figée de son visage. Il m'a pris les mains. « Ma chérie, ne t'énerve pas ! » m'a-t-il supplié. « Ils n'arrêtent pas de parler de Lucie. C'était leur préféré. J'ai pensé que tu pourrais leur remonter le moral. » Sa poigne s'est resserrée, et la peur et la confusion se sont accentuées. J'ai regardé ses parents, impuissantes. Ils étaient sur le canapé, le bras de son père autour des épaules affaissées de sa mère. Elle se tamponnait les yeux. « S'il te plaît, chérie, allons dîner. Juste quelques heures. » murmure Samuel. J'ai eu la chair de poule et j'ai acquiescé bêtement. Samuel se tourna vers ses parents. « Maman, papa, on est affamés ! » Sa mère s'est levée. « Où sont tes manières, John ? Offre-leur à boire. » Un verre à la main, l'atmosphère se détend. Samuel se met à bavarder. « J'adore les photos que tu as mises. Où les as-tu trouvées ? C'est notre dernier voyage au ski. Lucie était une vraie championne. Tu te souviens ? » Ils ont cédé à leur désir de parler de leur fille, en faisant un geste vers ceux qui semblaient être des centaines de photos dans des cadres argentés et dorés scintillant sur les murs. « Bien sûr, je ne pourrai jamais skier comme elle. » a dit Samuel. « Lucie a fait de la pâtisserie avec maman. » Mon téléphone a vibré. Sa mère m'a montré la salle de bain des invités, à côté de la porte d'entrée. Je suis entrée, et dès qu'elle est partie, je me suis éclipsée et j'ai ouvert la porte. « Tu nous quittes ? » Le père de Samuel a appelé depuis l'autre bout du couloir. J'ai regardé derrière moi. Soudain, il y a eu un énorme fracas à l'intérieur du salon. En jetant un coup d'œil, j'ai vu la photo en pied de Lucie tomber sur le sol. Distrait, le père de Samuel s'est retourné, et j'ai entendu les cris effrayés de Samuel et de sa mère. J'ai attrapé mon manteau, et je me suis enfuie dans la nuit. Bonjour à vous tous qui aimez vous faire peur. Chacun est libre d'interpréter une histoire creepypasta comme il le souhaite. C'est là toute la beauté du monde de l'horreur. J'ai personnellement interprété tout cela comme si le père et le petit ami, et à contre-cœur la mère, allaient essayer d'utiliser la narratrice comme hôte pour ramener leur fille morte, et que Lucie essayait de l'aider à s'échapper en sachant que c'est mal de revenir. La narratrice a eu le réflexe de suivre les conseils des messages qu'elle a reçus, ce qui est plutôt rare dans les creepypastas en fin de compte. Maintenant, il reste à savoir ce qui lui serait arrivé si elle avait ignoré les messages. N'ayez pas peur de partager vos interprétations dans la partie commentaire. Affreusement vôtre, la ruse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501